Yo, 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 c'est Balou, je suis avec l'équipe pour une vidéo spéciale, bon ce soir il y aura d'autres vidéos mais celle-là c'est vraiment une vidéo spéciale parce que vous l'avez vu hier sur les réseaux, je l'ai posté un peu partout, on est de retour à Génération et quand je dis on, je parle de moi et mon gars Fodje Sisoko qui est à mes côtés, alors là ça va être pas vraiment un podcast, il a décidé de nous interviewer le frérot. Petite interview, c'est obligé, je suis obligé. Donc voilà, ça va être une petite interview d'Ema sur le pourquoi du comment on est de retour à Génération, c'est parti, turn up. Bon Ema, je t'avertis, si tu me poses des questions chelou, je réponds pas. Tu vas répondre, ok. Déjà la première question c'est gros, ça a choqué tout, franchement ça a choqué tout le monde. Pourquoi t'es retourné à Génération ? Ça c'est la première question. Pourquoi je suis retourné à Génération ? Déjà il faut poser le contexte avant que je puisse vraiment répondre à la question. Pourquoi je suis parti de Génération ? Déjà la première chose c'est que, bon moi je l'ai déjà expliqué dans plein d'interviews, je m'entendais pas avec l'équipe qui était en place à Génération. C'est-à-dire que moi c'est le programmateur Laurent qui était venu me chercher en 2013, avec qui j'ai bossé, qui m'a appris quasiment tout ce que je connais dans la radio, qui est un mec qui connaît bien la musique, etc. qui est venu me chercher, qui m'a développé, qui m'a formé. Tu vois dans le côté média radiophonique, tu vois. Et il est parti en 2017, et il a laissé place à des mecs avec qui je m'entendais pas. Donc du coup, je me sentais, pour moi il me manquait de respect. Comment ça bossait ? Je me sentais dérespecté. Donc c'est à partir de 2017 qu'il a commencé à avoir des problèmes. Voilà, et je me suis dit, bah gros, manque de respect. Moi, dans ce que je fais, j'aime faire ce que j'aime. C'est pour ça qu'on est tous là réunis, qu'on parle de, tu vois, qu'on n'a pas de censure et tout. Donc je me suis dit, ouais, je vais pas rester là pour de l'argent. Vas-y, j'aime pas l'équipe. Je me taille. Ensuite, derrière, voilà, il y a eu des petites, voilà. Comme quand tu t'embrouilles, quand tu tailles en brouilles, tu tailles en brouilles. T'es pour de vrai, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, j'ai taillé. Et ensuite, pourquoi j'ai décidé de revenir ? C'était ça ta question ? Voilà, c'est ça. Parce que je me suis auto-alé. C'est que j'allais dire, là ! T'es chaud, t'es chaud. Pourquoi j'ai décidé de revenir ? C'est que, justement, le Laurent en question, programmateur, est revenu en septembre. Et voilà, il m'a contacté. Et je lui ai dit, t'as vu, moi, je suis... Tu vois, t'es mon gars, moi, je suis loyal. T'es venu me chercher en 2013 quand j'avais... Je vais pas dire rien parce que j'avais mes trucs quand même. J'avais déjà mon site, je faisais déjà des interviews et tout. Tu vois, donc je vais pas dire rien. Mais il m'a quand même beaucoup poussé, tu vois. Et juste, je me suis dit, bah, gros, si je reviens, là, tu vois, les conditions doivent être différentes, t'as vu, puisque je me suis pas entendu avec l'équipe qui était en place. Puis voilà, il y a eu des changements d'équipe, on va dire. Il y a eu un changement d'équipe. Et puis la proposition qu'il m'a faite, elle était beaucoup intéressante. Et puis, voilà, on produisait l'émission. J'ai eu l'opportunité de pouvoir ramener Fodje, que lui-même m'a proposé, en fait, de ramener Fodje. Il m'a dit, ouais, je kiffe. J'ai kiffé à l'époque Fodje, tu vois. Pour ceux qui connaissent pas, c'était son émission de foot. Et voilà, j'aimerais bien qu'il fasse ce style-là sur Génération. Et puis on a décidé de créer le Baloucho. Et c'est l'émission. C'est, tu vois, c'est la... J'ai commencé avec le Baloucho sur YouTube. Il m'a découvert avec le Baloucho, Laurent. Il m'a dit, mais gros, le Baloucho, pourquoi il n'y a plus le site, il n'y a plus rien ? Bah, le Baloucho, j'ai dit, j'avoue, et voilà. Franchement, c'est carré. En plus, j'ai entendu la première. Vous passez tous les... Enfin, toi, on te connaissait déjà. Toi, tu passes vraiment, vraiment crème à la radio. C'était vraiment lourd. Mais il faut balance un petit truc quand même. Il faut balance qu'au début, il avait des lyrics un peu chelou. Oui, alors exactement, c'est Fodje Soko. Oui, Baloucho, c'est très bien que tu me poses cette question. Après, je coupais, je disais, ouais, je parle bien, frère. Pourquoi tu jouais à quoi ? Ouais, non, mais tu connais, c'est nouveau. Voilà, on s'est adapté rapidement après. Voilà, ça a été rapide. En tout cas, l'adaptation était rapide, c'est très lourd. Et j'ai vu, tu as parlé de foot un peu, tu as fait un petit débrief. Ça va être quoi le programme du Baloucho ? Qu'est-ce qui va se passer sur l'émission ? OK, donc c'est une émission rap US et rap français, surtout rap français, parce que c'est vrai que ça manquait le rap français, en vrai. T'as vu, moi, j'ai commencé dans ça. Les premières interviews, c'était rap canary, rap français, tu vois. Et c'est quelque chose qui n'avait plus dans mon panel, entre guillemets, puisque quand je parle de moi comme ça, je me parle de moi comme un produit, parce que, voilà, il y a les Naïcs, c'est moi, et moi, je me manage tout seul. Donc, tu vois, des fois, je suis un peu schizo. Mais voilà, il me manquait ça dans mon panel et ça me manquait. Donc, c'était l'occasion parfaite. Et bon, dans l'émission, il y aura du rap français, du rap canary, des interviews, des chroniques de foot de Fodger, et surtout, beaucoup, beaucoup de délire, parce que les gens savent qu'on est un peu fou. Puis, il y a des cadeaux, il y a beaucoup de cadeaux à gagner. Donc, ça se passe du lundi au vendredi, de 20h à 23h. Le cadeau, c'est en première heure, à partir de 20h. Donc, pour ceux qui n'ont pas la fréquence, parce que c'est à Paris et à Lyon, il y a l'application. Donc, voilà, vous écoutez et c'est tous les jours. En tout cas, en tout cas, Lou, je vais te poser une petite dernière question, Balou. Vas-y. Au niveau du budget, au niveau des racks, comme tu dis, ça a changé beaucoup. Tu parles les l'air. Vas-y, attends, on fait les racks. C'est comment, là, les billets, les yébis ? Les yébis ? Genre... Moi, tu vois, comme je bosse avec le frérot Fodger Sisoko, et que je sais qu'il a une grande famille, on a décidé de ne pas parler d'argent. Voilà, exactement. Parce que là, là, s'il se mouille... On est tous mouillés. Ah ouais, là, c'est chaud. On est tous mouillés, là. Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille. Plus à l'intérieur de la baraque. Non, franchement, si je veux la faire à la quenri, genre, ah oui, je suis mieux payé qu'avant, forcément. Genre, sans prétention, entre l'époque où j'ai quitté Génération et l'époque où je suis revenu, enfin, là, là, il y a eu quand même une évolution de carrière de sa part, de ma part. Bien sûr. On a beaucoup travaillé, tu vois. Ça se voit sur les chiffres, les followers. J'ai commencé une chaîne YouTube, elle est déjà à 200 000, tu vois. On a beaucoup bossé, tu vois. Moi, je pense que c'est visible. Et puis, comme je dis, tu vois, Génération, c'est un projet parmi tous les autres projets que j'ai, tu vois. Parce que j'ai vu beaucoup de messages en mode, ouais, mais tu vas plus faire ta chaîne YouTube. Ouais, mais tu vas arrêter ici. Non, voilà, on bosse sur plein de trucs. La chaîne YouTube, ça sera tout le temps. French Plug, ça sera tout le temps. De toute façon, French Plug, la chaîne YouTube, c'est lié. By the Sneakers comme jamin. Yeah That Way comme jamin. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? T'es sur plusieurs... Rap Fire, parce que je regarde, il est sur mon front comme jamin. La playlist, les émissions, d'ailleurs, les lives, etc. Et New Drip comme jamin. Je lâche pas et je continue de produire Louis Odaf, OJ. En fait, je lâche rien de ce que je fais. C'est juste un projet en plus. Et j'ai dit, cette année, elle va être sombre. Sombre ? Vous êtes pas quoi ? Balou B. Jordan, Balou Washington, Will Balou Smith, Balou Thor. Will Balou Smith. Balou Laurent Lawrence. Balou. Fodje Murphy. Fodje Murphy. Kevin Fodje. Fodje Caprio. Fodje Caprio. Fodje Caprio. Fodje Caprio. Là, cette année, on est en mode acteur. En tout cas, c'est très très lourd. Et j'ai vu, je pensais pas, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient contentes du retour. quand même. Ouais, moi, je m'attendais à me faire insulter parce que j'avoue, je l'ai fait en mode, tu vois, j'explique rien. Je me suis dit, vas-y, il y a beaucoup de gens qui ont capté, il y en a qui n'ont pas capté. J'espère au moins que cette vidéo, ça va les aiguiller. En tout cas, c'est carré. Balou sur génération. Aïe, aïe, aïe. Ah, gros, en même temps, je me suis dit, wesh, Mick Mill et Drake ils sont réconciliés. Bah ouais. The Game et Fifty. Bah ouais. C'est l'année du sale, attention. C'est l'année du sale. C'est l'année du sale. Bon, je me compare pas à eux, Taïe. Mais je me suis dit, bon, si à mon échelle, je peux avancer aussi. Bah, on avance, frère. Tant qu'on avance, c'est le plus important. Voilà, voilà, mais Taïe, évite tes questions chelous sur l'argent. Ah non, gros, dans nos interviews, il n'y a pas de tabou. Comment ça, pas de tabou ? Et toi, tu gagnes bien, French Plug et tout ? Ça se passe ? Franchement, cool. Wow, pourquoi t'as la voix aiguë comme ça ? C'est mon interview, c'est moi qui pose les questions. Il a remonté des mythos d'ouf. Ouais, Bibou ! Oh, non, il n'y a rien. Ta voix, elle est devenue aiguë d'ouf ? Non, non, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es transformé en chanteur de zouk d'ouf ? En tout cas, c'était l'interview de Malou et Faudier sur leur retour à Génération. Merci bien, mon ami. Merci bien. Merci bien, mon ami. De toute façon, on a plein de vidéos qui arrivent. On va parler de 6ix9ine. On va parler de 6ix9ine. On va parler de quoi aussi ? Lil Mosey. Lil Mosey. J'ai reçu plein de messages sur ça. Et franchement, il y avait tellement de choses qu'on voulait dire aujourd'hui, mais on gardera parce qu'il y a Drake, Chris One qui se sont réconciliés. Tu voulais parler de quoi ? De Kim Ka ? Ah ouais, ils ont encore un enfant. Ouais, Niki et son gars. Il y a trop de trucs qui sont passés. Ouais, elle est enceinte aussi. On garde des vidéos pour demain et tout, mais ce soir, Sous-titrage ST' 501